Je m'appelle Elodie Dutus, je suis déléguée au recrutement à la marque employeur et la gestion des compétences pour GRT Gaz. Alors les challenges qu'on rencontre d'un point de vue RH à GRT Gaz sont de divers ordres. D'abord sur le recrutement on a des vraies difficultés de sourcing sur des profils techniques localisés un peu partout en France où on va chercher des compétences spécifiques et on a aussi une transformation importante de nos métiers liés à la digitalisation, à la révolution technologique qui font que finalement l'enjeu majeur actuellement c'est d'accompagner nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'adapter, qu'ils puissent éventuellement basculer sur un nouveau métier et maintenir leur employabilité. Alors pourquoi on a choisi AssessFirst ? Eh bien c'est parti d'un constat qu'on avait déjà des outils qui nous permettaient d'évaluer nos candidatures mais qui étaient un petit peu limités et notamment sur le volet de l'expérience du candidat. Ça c'est le premier point et le second point qui nous a conduit à choisir AssessFirst c'est le questionnaire Brain donc l'un des trois questionnaires qui est proposé et qui permet d'évaluer la capacité de raisonnement, le mode de fonctionnement du candidat et ça pour nous c'est important parce que ça nous permet de voir s'ils sont en capacité d'apprendre et éventuellement de basculer sur un nouveau métier. Alors les améliorations qu'on a vu tout de suite c'est vraiment l'expérience candidat. On a des candidats qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment satisfaits de cette solution, qu'ils étaient agréablement surpris et vraiment avant même en fait qu'ils soient dans le processus de recrutement avec l'entretien RH, ils obtiennent quelque chose, une restitution qu'ils vont pouvoir utiliser derrière. Alors les perspectives, il y en a plusieurs. La première c'est je crois un vrai changement à opérer dans notre approche, notamment au niveau de notre filière managériale du recrutement. On a besoin je pense de faire évoluer ça en interne pour faire comprendre que avant tout il va falloir qu'on recrute des personnalités qui seront capables d'apprendre les compétences techniques dont a besoin le manager. Et une fois qu'on aura réussi à mettre le doigt dans cette évolution culturelle, on va pouvoir aller vers l'utilisation par exemple de la talent review d'Assess First qui nous permettra sur des profils sur lesquels on a vraiment des difficultés de recrutement et qu'on recrute assez fréquemment, de pouvoir regarder finalement quelles sont les personnalités au sein d'entreprise qui performent sur ce type de poste et d'aller chercher du coup dans les candidats des gens qui correspondent à cette personnalité là, sans forcément regarder au premier abord les compétences techniques. Ça c'est l'une des perspectives. L'autre perspective c'est le talent mapper, ce qui permet en fait de regarder dans une équipe comment les gens interagissent les uns avec les autres. Ça peut être vraiment intéressant pour du team building, pour de la création de nouvelle équipe, pour un manager qui arrive dans une équipe où il y a des choses à améliorer. Alors qu'est-ce que j'apprécie le plus chez Assess First ? Alors il y a la plateforme qui est vraiment sympa à l'utilisation, que ce soit pour le candidat ou pour le RH. Et puis il y a aussi le contact, le relationnel avec les équipes d'Assess First. Vraiment on a beaucoup apprécié les formations qu'on a fait dans les locaux d'Assess First, l'accueil qui nous a été réservé, la disponibilité aussi des gens d'Assess First pour répondre à nos questions quand on en a, même si on n'en a pas beaucoup parce que c'est plutôt facile à utiliser. Mais voilà, le contact est vraiment très bon.